Pendant que certains ronds-points de la capitale Burkénabé sont déserts ces temps-ci, au quartier Boassa, l'heure est à la mobilisation pour intensifier la veille citoyenne. Nous sommes au rond-point Songlapanga de Boassa. Chefs traditionnels, jeunes, femmes sont tous mobilisés pour la défense de la transition. Un soutien sans faille au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et à son gouvernement engagé pour la reconquête du territoire national. Si nous sommes ici, nous, jeunesse de Boassa, c'est pour veiller à la veille citoyenne ici. Donc c'est un rond-point déjà pour soutenir la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Donc si les jeunes de Boassa sont sortis, c'est pour aller en avant avec le capitaine, parce qu'il y a plein de choses au Burkina Faso où il y a plein de gens qui ne soutiennent pas la transition. Alors la jeunesse de Boassa est sortie massivement pour dire qu'ils sont prêts pour soutenir la transition jusqu'au bout de sa mission. Aujourd'hui, nous sommes très contents de voir les jeunes de Boassa réunis pour pouvoir soutenir le président Ibrahim Traoré. Parce qu'en tout cas, le travail qu'il est en train de faire là, c'est formidable. C'est un travail qui va amener le Burkina Faso en avant. Donc c'est pour ça que nous, on est là ce soir pour les soutenir. Pour que tout le monde, les uns et les autres, savent que c'est le premier président qui doit s'élever pour être la même seule personne pour pouvoir se soutenir. Donc on est très très contents de ces joies. Sur la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso, le malgrenaba de Boassa invite les acteurs de la veille citoyenne de son quartier à plus de pardon et de solidarité. En tout cas, aujourd'hui, ce que nous on voit, on voit que le travail de transition n'est pas normalement comme ce que nous on voulait. Mais ce que nous on voulait demander, on voulait demander aux jeunes qui veillent au Rampoint de faire tout pour avoir lieu d'attente. Parce que ça veut dire que c'est l'attente là qui peut nous emmener en avant. Sinon, c'est que la transition qui est en train de faire là, c'est le travail qui va nous amener. Nous, en Afrique, nous, on va devenir comme en Europe. Si d'autres Rampoints sont de moins en moins animés, celui de Boassa compte faire la différence. Ces animateurs veulent s'investir dans les actions d'utilité publique, notamment l'assainissement de leur cadre de vie. Tous les jeunes qui sont venus ici, premièrement, ils sont là pour la veille citoyenne. Et le deuxièmement, ils sont là pour accompagner le président Ibrahim Traoré. En plus, ils sont là, ils sont en train de nettoyer des caniveaux et voir comment faire pour aider l'État avec les jeunes qu'ils sont en train de faire à gauche et à droite. Si vous les gardez, ça veut dire que tous les jours, la nuit à partir du 20h, vous allez trouver que les veilles sont là. Et la journée, chacun part là où il doit travailler pour aider le transition. Voilà, donc je vois que là où ils partent là, c'est des choses d'ici deux, trois ans, que le Burkina Faso va être debout comme c'est qu'on pensait. Si d'autres ronds-points sont faits à base de pneus, celui-ci est réalisé avec des matériaux définitifs. Peint aux couleurs de l'AES, il est couronné au symbole d'un chef coutumier, traduisant l'engagement des bonnets rouges pour le retour de la paix au Faso. 1 000 000 de silencieux.